L'anachronopède L'anachronopède est un roman originel dans la mesure où il est vraiment le premier récit de voyage temporel avec une machine. Dès la première lecture, j'ai tout de suite perçu les qualités littéraires, la richesse du texte espagnol, sans forcément mesurer peut-être la difficulté que ça représenterait pour offrir une traduction qui soit accessible aux lecteurs contemporains français du XXIe siècle. L'anachronopède est véritablement le premier récit qui décrit une machine conçue pour se déplacer dans le temps. Et également, c'est la première machine dont le voyageur du temps se dénomme comme tel. C'est-à-dire que l'auteur prend déjà tous les éléments qui vont faire la particularité de la plupart des récits de voyage en temps. Gaspard prévoit et rédige tous les problèmes qui peuvent être occasionnés par un déplacement temporal. Non seulement le récit a pour lui d'être le premier à inaugurer un point de la science-fiction, mais il en place tous les éléments qui seront développés par la suite. Il y a une certaine fierté à proposer cette traduction en français de ce texte, parce que c'est la première. Ce roman n'a jamais été traduit en français. Alors, il existe quelques traductions en anglais. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart du temps, les traducteurs s'étaient trompés, commettaient des erreurs de sens, d'interprétation. Finalement, on a essayé de rester fidèles au texte, de ne pas le trahir, mais de lui donner une vie propre en français. Sous-titrage Société Radio-Canada